On pourrait, eh oui ! Alors évidemment sur YouTube on recherche des vidéos montrant des choses parfois plus dingues les unes que les autres avec ce genre de machines mais croyez-moi, il ne faut pas forcément aller chercher chez les Américains ou autres des pilotes d'exception preuve à la pluie, vous êtes à Beugin, regardez ça ! Et ça tourne, ça retourne, évidemment, bien au départ en compétition la catégorie R des hélicoptères s'appelle le F-3C, rappelez-vous F-3A au départ c'était la voltige arrière, F-3B c'était pas la voltige mais la compétition planaire durée vite aux distances et les hélicoptères, il y a bien des années, ils se sont appelés F-3C, mais ça, c'est pour une compétition, j'allais dire, à dessiner, regarde ça, tac, 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 imaginez, on peut faire une cloche littéralement d'un côté de l'E2 sur le terrain. Alors, à l'époque, eh bien, c'est toujours le cas, le F-3C, c'est une compétition en vol durant 8 à 10 minutes maximum mais là-dedans, eh bien, le pilote, le pilote, il a fait tout son talent dans deux parties du vol. La première, ce sont des figures à base de stationnaires donc il y a un grand carré matérialisé au sol il doit faire ça d'une figure précise en état le plus tard le possible en allant d'un point du carré ou autre et d'une autre figure du même genre à qui lui laisse constant et puis ensuite, on bascule, on passe et on continue les compétitions en mode transnation, c'est-à-dire, eh bien, d'un petit peu comme un avion en volant à la route vers la verticale parce que la voltige de l'eau, de l'eau, de l'eau et les plus...